Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec Guillaume sur LogosFM. Si vous êtes comme moi, le lundi matin, ce n'est sans doute pas vraiment votre moment préféré de la semaine. Alors si vous avez besoin d'un grand café ou plus pour vous réveiller et vous motiver, il y en a un qui veille aux grains. Pour cela, lui, c'est Luc Rénault. Il est non seulement torréfacteur à Clermont-Ferrand, autrement dit, il cuit lui-même ses grains de café, mais il le vend et le sert également via une moto sidecar qu'il déploie à tel instant, ici et là. Du coup, par tous les temps, il va sur les marchés comme à Aubière ou à Chamalière, mais aussi devant les entreprises privées ou encore sur des événements et autres salons festifs pour mettre en avant son amour du café. Donc l'idée, c'était d'attiser la curiosité par un concept et faire venir les gens, faire découvrir un produit original et en plus, pouvoir mélanger mes passions de la moto et du café. Qu'est-ce qu'on a comme café ? Qu'est-ce qu'il a de différent, ce café-là ? Là, en fait, on a des cafés, ce qu'on appelle le café de spécialité. Donc on a une traçabilité qui est minimum à la région, voire même à la parcelle pour certains cafés. Donc là, on a un respect du producteur, on n'achète pas sur les marchés. Donc on achète directement par des sourceurs qui vont rencontrer les producteurs en direct. Et ce qu'a fait Luc Rénault de son quotidien depuis trois ans maintenant, c'est bien de faire découvrir tous les arômes que peut révéler un café. Lui, il vend l'Expresso à 1,60€ avec une garantie, celle d'étonner votre palais. On torréfie doucement, c'est-à-dire qu'en fait, une torréfaction industrielle va être à 400 degrés pendant 30 secondes, mettons. Nous, on va être plutôt aux alentours des 200 degrés pendant entre 8 et 15 minutes. Donc en fait, on va venir vraiment cuire et non pas brûler. On appelle ça souvent une brûlerie, mais en fait, le but, c'est de cuire et non pas de brûler le café. Justement pour développer ses arômes et développer tout le profil qu'il y a derrière. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que le vin. On a beaucoup d'énologues qui viennent se former chez les torréfacteurs pour élargir leur palette gustative. Donc ça donne un ordre d'idée. Et oui, là, en ce moment, j'ai un café, j'ai un assemblage de trois Éthiopiens. Un Éthiopien qui est très, très fruité. Un autre qui a des notes de chocolat et un troisième qui va être un peu plus sur l'acidité. Donc ça va donner des notes qui vont faire penser un petit peu à de la pâte à tartiner, des choses comme ça. Et moi, typiquement, ce café me rappelle les balistos que je mangeais quand j'étais petit au chocolat et aux fruits rouges. Donc l'idée, c'est d'aller titiller le cerveau et les papilles des gens et de vraiment faire un moment de plaisir. Alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver ce vendeur de café ambulant en sidecar sous le nom de Willy Break. Traduisez pause sur roue. Une pause café que vous pouvez évidemment faire en écoutant Logos FM. Belle journée à toutes et à tous.